Musique Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo de news, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait une, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo de news, on va parler de 2-3 sujets plutôt sensibles, gros sommaire nous allons parler de The Witcher 3, de Be and Good Animal, de Metroid Prime, d'Okami, de Bloodborne, du planning, et c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer par parler de The Witcher 3 et Be and Good Animal, alors j'ai, Be and Good Animal, j'ai quelques épisodes d'avance que j'ai déjà fait en stream, donc vous aurez quelques épisodes et j'espère que le temps que je rattrape, je vais vous expliquer pourquoi, et bien vous n'aurez pas vu la différence, et The Witcher 3 vous ne verrez pas d'épisode avant, genre une ou deux semaines. Alors, je suis passé sur Windows 10 et j'ai fait très attention à mes sauvegardes justement, et il se trouve que finalement je n'ai pas réussi à conserver mes sauvegardes, j'ai malencontreusement fait de la merde, comme on dirait. Et donc du coup j'ai perdu ma sauvegarde de The Witcher 3 et ma sauvegarde de Be and Good Animal, puisque ce sont des jeux que j'ai joué sur PC. Alors, ça va qu'on n'était pas trop loin dans le jeu, je suis déjà en train de refaire The Witcher 3 en stream, pour rattraper le retard, en essayant de suivre le plus fidèlement tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs je fais quelques quêtes annexes en plus, comme ça moi j'aurai du niveau en plus, c'est des quêtes de prime, par exemple. Va traquer le méchant monstre là-bas ! Ça me permet de m'améliorer au jeu aussi, puisque de base, dans The Witcher 3 on est censé se servir de tout ce qui est... On est censé se servir, je parle un peu trop vite je trouve, je... Clam down, j'ai tout bon temps ! On est censé se servir de tout ce qui est huile pour... Enfin, tout ce qui est huile sur son arme, pour masser ses dégâts, des potions pour être plus efficace. Ça me permet de voir plus ça, de voir ça plus étrétiquement on va dire. Et donc forcément quand je referai le let's play, quand je reprendrai le let's play, le let's play là où je me suis arrêté, normalement je serai dans des très bonnes conditions. Voilà. Ensuite, Be and Good Animal c'est pareil, heureusement on est au début du jeu et comme je vous l'ai dit j'ai quelques épisodes d'avance. Donc j'espère que le temps que je rattrape ça en stream, et bien vous n'aurez pas vu la différence sur Youtube, je vais faire de mon mieux. Et voilà. Donc ça c'était par rapport au sauvegard. Ensuite on va passer à Metroid Prime 2. Je vous assure pas qu'on va le reprendre en stream avant un petit moment. Comme je l'ai dit, je pensais que Metroid Prime 2 serait le jeu où je continuerais en stream, ou alors que je continuerais en off, tranquillou. Et je vous avoue que j'y ai rejoué, et genre j'ai vraiment pas envie. Voilà, tout simplement, je vais vous mentir, je vais passer par 4 chemins, je ne vais pas jouer la carte du filou. Non, je n'ai pas envie. Je rejoue au jeu et vous savez, j'ai pas l'envie que j'avais quand j'ai joué à Metroid Prime 1 et quand j'ai commencé Metroid Prime 2. Donc en fait, tout simplement, on va mettre ce let's play là en stand-by. Tout simplement, parce que tant que je n'aurai pas envie d'y jouer, je ne vais pas me forcer. Je pense que c'est mieux, autant pour vous que pour moi. Parce que comme ça, au moins, vous n'aurez pas une qualité de commentaire dégueulasse. Parce que en fait, j'aurai en marche arrière. Ensuite, Okami. Alors Okami va aussi être en stand-by. Parce qu'en fait, je vais essayer de me débarrasser de Majora's Mask. Et donc d'offrir 2 cases d'horaires par semaine à Majora's Mask, à Okami. Histoire qu'on le refinisse. Puisque si vous n'êtes pas au courant, j'ai déjà fait Okami en SD sur PlayStation 2, la console d'origine. Vous pouvez le retrouver dans les playlists de la chaîne YouTube. Vous devez vite aller rechercher, vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc pour Okami, je pense que je vais être sérieux. Et que je vais juste attendre de pouvoir m'y mettre à fond dedans. Voilà. Ensuite, on va parler de Bloodborne. Alors Bloodborne, j'avais fait un épisode fail. Un épisode fail dans tous les sens du terme. J'ai fait que de la merde sur le boss. Et en plus, bonus, l'enregistrement est corrompu, je n'ai pas pu le récupérer. Et donc là, le problème que j'ai, c'est que j'ai quand même skippé une importante cinématique pour la compréhension de l'histoire. Donc je vais devoir refaire une partie où je vais jusqu'à la vie qu'à Amélia. Bon, à la fois, ce n'est pas super long. Ça me permettra en plus de me re-entraîner. Ça ne me fera aucun mal parce que j'avais arrêté de jouer à Bloodborne. Pendant genre un mois. Je m'y suis remis. Je peux vous assurer que la claque était monumentale. J'étais tellement mauvais, je m'en suis vu à mort. Bref. Donc Bloodborne va revenir. Pareil, il faut juste que je m'y investisse un minimum. Et en ce moment, je vous avoue que niveau de temps, je suis vraiment ré-crac. Et voilà, on va justement en parler du temps. Je sais que le planning n'est plus mis à jour. Je ne mets plus à jour le planning. C'est quelque chose qu'il faut que je me force à faire tous les jours. Parce que, en fait, pour vous décrire mes journées, c'est je me lève, j'enregistre. Ou je repare un stream. Et ensuite, je stream, je stream, je stream, je stream. Ou alors je repare une vidéo, un montage. Mais bref. C'est vachement long. Je pense qu'il faut que je m'occupe des replays. Parce que c'est pas... Ah oui, je ne vous ai déjà pas mis au courant. Mais j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets les rediffusions. Et donc, ça me prend pas mal de temps aussi d'avoir tout ça à gérer. Les rediffusions, quand elles ne sont pas corrompues. Parce que j'ai remarqué que X-Peed, à ce moment, me pisse un peu dessus. Depuis que je suis passé sur Windows 10. Et même un peu avant, j'ai certains replays qui sont corrompus. Donc du coup, au bout d'un moment, c'est pas lisible. C'est n'importe quoi. Donc, je suis désolé pour ça. Ce n'est pas de mon ressort. Mais voilà, vous voyez, il faut que je... En plus d'en goûter ça, il faut que je gère la haute TV de Level Down. Bref, j'ai quand même pas mal de boulot. Et j'avoue, en fait, que je n'ai pas le réflexe. Ce n'est pas mécanique. Et il faut que ça le devienne. C'est pour ça que je vais me forcer tous les jours, enfin, toutes les semaines, à mettre à jour le planning. À vraiment me... Vous voyez, je l'ai dit quand je suis devenu streamer. Je voulais garder une chaîne YouTube très propre. Ce que j'ai énormément de mal. Mais vous savez, tout ça, c'est juste des automatismes qu'il faut que je change. Il faut juste que je me remette à mon rythme d'avant. Il faut juste que le matin ou le soir, j'enregistre mes petites vidéos dans mon coin, tranquille. Et que, surtout, je retourne à un... On va pas se mentir, à un régime très militaire où tous les lundis, vous avez ce jeu-là. Et vous le savez. Vous savez que lundi, vendredi, vous avez ces jeux-là à 18h. Et ces jeux-là à 20h. Vous savez que le mardi, jeudi, vous avez ces jeux-là à 18h. Et ces jeux-là à 20h. Vous savez que le mercredi, vous avez votre gameplay d'Isaac et de League of Legends. Vous savez que vous avez votre rediffusion de marathon Final Fantasy. le samedi aussi, votre rediffusion de marathon Final Fantasy avec le jeu fait en stream en ce moment. Donc, Beyond Good and New Vol. Et le dimanche, vous savez que c'est un peu plus yolo. Et que c'est plus... Je me fais plaisir, voilà. Mais je veux vraiment revenir à ce rythme-là qui était très militaire, ce très encadré. Et qu'en fait, vous savez que si jamais vous êtes fan de ce jeu-là, vous venez le lundi, vendredi sur ma chaîne YouTube soit à 18h, soit à 20h, comme avant. Et que vous savez que vous avez votre jeu qui vous attend à cette heure-là pile en pétante. 18h en pétante, paf, votre jeu. Bon, sauf quand YouTube fait de la merde. Mais ça, c'est pas de mon ressort entre nous. Mais voilà. Je vais faire tout pour revenir à ce rythme. Il faut que je le retrouve. Je trouve que c'était ma force que je sois si bien organisé. Et bien, je vais faire tout au possible pour que ça redevienne normal. Tout ça en étant déjà un peu plus strict avec moi-même et en me perdant moins. Genre en me lançant dans moins de jeux. Ou alors, si je me lance dans des jeux, tout simplement, je les mets de côté. C'est des enregistrements que je mets de côté et que je sortirai en temps voulu quand je me saurais, entre guillemets, débarrassé, quand j'aurai fini des let's play qui sont déjà en cours. Par exemple, Major Asmas, j'ai honte de moi de leur avoir laissé traîner depuis autant de mois. Alors qu'on est sur la fin du jeu. Ce n'est pas normal. Donc, Major Asmas, on se fasse finir. Ça, je vous le jure. Parole de président. Non, je rigole. Je ne vais pas le faire. Mais voilà. Donc, je vais me contrôler. Je vais me réorganiser et on va faire ça plus proprement. J'espère que cette vidéo nous vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ne vous n'hésitez pas pour ça. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite. C'est deux fois. Ce n'est pas grave. Je vous fais des bisous. Encore. Je vous dis. Ciao les gens.